bonjour alors oui le métier d'avocat généralement parce que vous avez des spécialisations droit public droit privé droit privé des affaires etc vous êtes avant tout avocat donc votre métier c'est de défendre des gens et j'ai envie de dire que vous rendez service vous êtes un prestataire service au service de vos clients donc vous rendez des services et on peut se positionner en deux parties en amont et en aval c'est à dire vous avez une activité qui est une activité de conseil donc ça c'est toute la partie amont donc les clients viennent vous voir et rencontre des difficultés vous allez les conseiller au mieux pour préserver leur intérêt l'idée là c'est d'éviter le contentieux c'est d'éviter que des problèmes se rencontrent à l'avenir par exemple c'est les aider à rédiger un contrat comme un contrat de mariage ou les statuts d'une société voilà tout un travail préparatoire pour sécuriser juridiquement la prise des décisions de vos clients c'est tout le travail en amont qui est très important parce que si vous faites un bon travail de conseil finalement vous n'aurez pas de contentieux derrière et malheureusement si vous situez en aval c'est qu'il ya eu une difficulté ce qui a le feu à la maison et dans ce cas là c'est la partie contentieux donc vous assistez vos clients vous portez leurs intérêts vous défendez leurs intérêts devant le juge si un particulier un concurrent une entreprise conteste leur activité les attraits devant les juridictions donc là vous êtes en défense de vos clients vous êtes leur porte voie et vous défendez leurs intérêts devant le juge donc dans les deux cas que ce soit un conseil en contentieux vous aider des personnes dans les difficultés qu'elle rencontre donc vous êtes quelqu'un qui apporte un service à vos clients pour résoudre des problèmes parce que si les clients n'ont pas de problème ils viennent pas vous voir ils ne tapent pas la porte de votre cabinet donc c'est défendre des gens pour défendre porter au mieux leurs intérêts compte tenu de la situation qui est présenté donc c'est une activité de service en défense des personnes et pour ce qui est plus particulièrement du droit public qui est une spécialisation donc au sein de tout le corps de métier des avocats c'est une activité qui a trait à l'intérêt général donc l'intérêt général ce n'est pas la même chose que les intérêts particuliers c'est un intérêt qui est porté par les personnes publiques que ce soit les communes les départements les régions la personne la plus connue la personne plus identifiable par les gens c'est le maire par exemple le maire du village voilà donc lui il est en charge de l'intérêt général et n'a pas les mêmes impératifs que les particuliers donc le droit public c'est la rencontre de cet intérêt général avec les intérêts particuliers donc comme avocat en droit public vous êtes soit en défense soit en demande soit vous portez l'intérêt de la collectivité soit d'une personne une entreprise ou en particulier qui attaque la collectivité et vous allez généralement devant le tribunal administratif tribunal administratif courre administratif d'appel et conseil d'état éventuellement dans les cas les plus graves voilà et tout l'intérêt de cette matière c'est de faire la part des choses entre les pouvoirs de la personne publique et les intérêts particuliers privés qu'il faut défendre également par exemple une mairie vous délivre un permis de construire dont vous autorise à construire votre maison vos voisins peuvent contester la construction de cette maison parce que vous empiétez sur leur terrain parce que vous avez vous causer un préjudice alors vous dévaluez leur bien etc donc il peut y avoir un contentieux là dessus on va regarder si la décision prise par le maire est légale ou pas voilà les principales branches du droit public c'est l'urbanisme les marchés publics et la fonction publique donc tout ce qui est carrière des fonctionnaires un peu le droit du travail mais appliqué à la sphère publique voilà c'est les trois principales branches mais aussi tout un travail d'assistance des élus dans la vie communale par exemple le droit électoral le droit des élections ça aussi c'est le droit public les pouvoirs de politique du maire aussi alors les études de suivi donc moi j'ai fait une licence de droit donc général université lyon 3 ensuite j'ai fait un master 1 de droit public à lyon 3 également et un master 2 de droit public des affaires à l'IDEA de lyon 3 donc le cursus classique pour ensuite passer le crfpa qui est l'examen donc d'entrée à l'école des avocats l'école des avocats qui dure deux ans deux ans de formation mi théorique mi pratique puisque vous avez un peu plus de six mois de cours théorique juridique et plus d'un an de stage donc il ya six mois en cabinet d'avocats et six mois dans ce qu'on appelle le stage ppi c'est à dire une autre structure qu'un cabinet d'avocats ça peut être une juridiction ça peut être une entreprise ça peut être un service public comme une mairie une prison c'est très varié un tribunal c'est vraiment très varié pour ma part j'avais fait six mois au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui le défenseur des droits à paris voilà donc le cursus classique c'est un master de droit master 2 en général et deux ans d'EDA vous pouvez aussi faire un doctorat il y a une passerelle qui existe pour entrer à l'EDA mais c'est ça concerne pas la majorité des étudiants la majeure partie des étudiants passent l'examen après le après leur master 2 alors ce qui motive c'est de c'est finalement ce que je disais au début c'est d'aider les gens c'est à que les gens qui viennent vous voir ils rencontrent des difficultés dans leur vie parfois ces difficultés très intimes de leur vie personnelle par exemple leur mariage se passe mal malheureusement ils doivent s'orienter vers un divorce etc donc ils viennent taper à la porte de votre cabinet pour vous confier des choses très personnelles ils sont en situation de fragilité vous pouvez aller les voir en garde à vue parce qu'ils ont été interpellés par la police parce qu'ils ont eu une difficulté etc ça peut arriver dans la vie et donc vous allez les voir dans la cellule et vous discutez avec eux vous les rassurer donc il ya la motivation on la trouve là finalement dans l'aide qu'on va apporter aux clients chaque jour même si c'est des dossiers techniques même si c'est ça paraît théorique même si c'est des choses qui sont écrites qui prennent un travail de l'ombre qui n'est pas mis en lumière qui n'est pas l'écran de plaidoirie qu'on voit souvent en droit pénal on apporte une aide et une assistance à nos clients et donc ça c'est une motivation qu'on va trouver de toute façon dans tous les dossiers même si le dossier n'est pas très intéressant parce qu'il est dossier plus technique que d'autres au final on rend on rend une aide à quelqu'un on le conseille et on le défend et le lac mais de ça c'est quand on porte la défense de la personne devant devant les juridictions puisqu'on parle à sa place et qu'on est dans le tribunal pour défendre les intérêts de la personne ou là vraiment on trouve du sens au métier donc c'est la motivation elle est là c'est une activité bien sûr qui n'est pas bénévole mais où on rend quand même un service aux gens on les aide à résoudre leurs problèmes et on peut trouver du sens là dedans Oui alors pas nécessairement je pense que quand on est jeune étudiant à l'université finalement on a cette image de l'avocat pénaliste un peu à l'ancienne des grands procès d'assises qui va faire des grandes plaidoiries de l'oralité etc et c'est alors cette image elle peut correspondre toujours pour ceux qui font du droit pénal exclusivement mais pour la grande majorité des avocats voilà on n'est pas on n'est pas dans les tribunaux chaque jour on plaide pas chaque jour il ya tout un travail qui est un travail de préparation des dossiers qui est un travail sur ordinateur etc qui n'est pas le plus passionnant voilà donc il n'est pas finalement l'image qu'on se fait du métier mais les deux vont ensemble c'est la différence entre la théorie et la pratique vous pouvez pas faire de grandes plaidoiries si vous ne les préparez pas tout ça c'est pas possible il ya une part d'improvisation mais l'improvisation ça se prépare aussi dans notre métier donc oui j'avais peut-être cette image de l'avocat pénaliste et je me suis rendu compte très rapidement notamment par mes stages que voilà aujourd'hui c'est plus vraiment comme ça mais il ya des choses qui je suis pas surpris j'avais cette idée de porter la défense de mes clients d'assister de les assister au mieux voilà de ne pas mentir parfois on peut faire preuve de mauvaise foi mais naturellement ça fait partie du métier mais de ne pas mentir de faire au mieux en gardant des valeurs et des principes pour exercer mon métier au mieux dans les intérêts de mes clients voilà en fonction des dossiers qui me sont présentés alors oui c'est sans doute nécessaire de rapprocher l'entreprise de l'université mais il faut faire attention avec ça parce que l'idée qu'il y a derrière c'est de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants parce que les étudiants sont à l'université ils ont des connaissances théoriques et il faut jamais oublier que derrière ils doivent trouver un emploi s'insérer dans le monde du travail donc nécessairement en rapprochant l'entreprise de l'université on va créer des ponts entre le théorique et le pratique et faciliter leur insertion dans la vie réelle dans le monde du travail donc ça c'est une bonne chose mais on peut vite basculer dans un travers qui est l'entreprise qui va finalement façonner l'enseignement à sa manière c'est à dire suivant ses besoins c'est à dire empiéter finalement sur le travail de l'université pour teinter de trop de pratiques les connaissances théoriques donc moi je j'ai quand même je mettrais quand même un garde-fou en disant que l'université elle est quand même là pour transmettre du savoir fondamental aux étudiants des connaissances théoriques sachez que si vous avez des connaissances théoriques solides si vous êtes brillant si vous êtes intelligent vous pourrez vous dépêtrer de toute situation professionnelle et j'aurai aucune inquiétude pour votre insertion professionnelle donc l'important c'est de garder des connaissances fondamentales ce qu'on appelait antérieurement les humanités donc il ne faut pas trop professionnaliser l'université donc il faut faciliter l'insertion professionnelle mais il ne faut pas trop céder sur les connaissances théoriques donc c'est un subtil équilibre à trouver entre les deux pour pas que les diplômes perdent de leur plus-value parce que si on façonne un diplôme en fonction d'une entreprise donnée c'est pas dit que l'entreprise donnée demain elle soit encore là peut-être qu'elle va faire faillite on lui souhaite pas mais peut-être que ça peut arriver et auquel cas les étudiants avec un diplôme trop spécialisé seront en difficulté pour aller vers d'autres entreprises etc donc ça peut être dangereux donc garder l'idée que l'université elle transmet du savoir fondamental et elle est là pour rendre les étudiants intelligents le plus intelligent possible et ensuite l'institution professionnelle c'est autre chose moi je pense que quelqu'un qui est brillant et qui est intelligent il s'insèrera très facilement dans la vie professionnelle il aura pas de difficultés en revanche quelqu'un qui est trop spécialisé il aura du mal à redevenir généraliste faut pas trop se corneriser tout de même et pour ce qui est des stagiaires effectivement oui j'ai déjà pris des stagiaires ça m'est déjà arrivé ça m'arrivera aussi à l'avenir c'est important moi j'ai fait des stages moi même ça permet de se rendre compte de déjà le métier qu'on veut faire puisque faut se poser la question pas ce que je peux faire mais ce que je veux faire aujourd'hui j'ai l'embarras du choix finalement avant c'était pas forcément comme ça mais vous avez des diplômes un peu sésame qui vous laisse beaucoup de possibilités mais il faut vous demander ce que vous voulez faire quel est le métier qui moi me correspond ça c'est une question difficile mais il faut se confronter il faut être face au miroir en fait si vous voulez faut vraiment prendre sa décision et savoir où vous voulez aller et donc les stages ça permet comme ça de voir l'appétence que vous pouvez avoir pour tel ou tel métier j'ai pris des stagiaires aujourd'hui façon par rapport au contexte qu'on rencontre aujourd'hui et par rapport à nos locaux on a plus de difficultés à en prendre donc on n'en prend pas actuellement mais ce n'est pas dit qu'à l'avenir on n'en prenne pas à nouveau alors moi les conseils que je donne aux étudiants ce que je donne à mes étudiants à moi généralement c'est de pas oublier le monde réel c'est à dire qu'à l'université vous avez des connaissances théoriques on vous apprend le plus de connaissances théoriques possibles vous avez les grands principes grands principes juridiques qui viennent des années antérieures parfois c'est un peu poussiéreux etc mais il ne faut pas oublier que ces principes là ils sont toujours aujourd'hui en vigueur et qui s'appliquent dans le monde réel donc il ne faut pas oublier de suivre l'actualité il faut lire la presse lire les revues juridiques mais aussi la presse généraliste l'idéal c'est de lire un quotidien vraiment tous les jours vous êtes au fait mais vous pouvez aussi aller sur des hebdomadaires et avoir une grille de lecture en fonction des événements d'actualité j'analyse ça juridiquement par exemple la crise des gilets jaunes explose bon ben là vous avez la presse généraliste qui va en parler mais vous votre grille de lecture c'est de dire j'ai d'un côté la liberté de manifester la liberté d'expression et de l'autre côté les impératifs de l'ordre public et comment les deux se rencontrent et la confrontation entre les deux donc j'analyse ça avec un vernis juridique et je ne fais pas une analyse de comptoir si vous voulez de cette crise comme on peut le voir sur les chaînes de télévision donc c'est sortir du tout théorique pendant ces études pour réfléchir sur des cas concrets et il y a beaucoup d'exemples chaque jour on en a dans tous les domaines du droit prendre ces cas concrets et appliquer une lecture juridique quels sont les principes qui s'appliquent et pour ce qui est de la vie professionnelle ils le verront lors des stages mais c'est surtout ne pas oublier qu'il y a des connaissances théoriques cette fois-ci à l'envers à appliquer c'est-à-dire garder ces principes et les appliquer dans chaque cas concret pas oublier que les clients vont parler beaucoup mais identifier les problèmes de droit qui se posent faire le tri entre ce qui est intéressant juridiquement et ce qui n'est pas intéressant et identifier le problème un peu comme un cas pratique mais en réel le problème rencontré par la personne et proposer une solution juridique voilà le conseil que je peux donner aux étudiants et le problème rencontré par la personne et proposer une solution juridique je vais vous présenter la même chose je vais vous parler en moi